Le Président, je vais vous asseoir. Le Président, je vais vous asseoir. Je vous laisse la parole à l'équipe de défense de Kyo Sampan. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Mme le témoin. Je m'appelle Anta Guissé. Je suis co-avocat international de M. Kyo Sampan. qui était chargé de récolter des racines pour la conception de médicaments traditionnels pour lutter contre la malaria, la fièvre et la diarrhée. Je voulais savoir qui était votre chef d'unité à l'époque. Et si vous savez, au sein de votre unité, il y avait des praticiens, c'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude de soigner selon la méthode traditionnelle. People who provided health care using traditional methods. Allow me to answer. Le chef de bureau s'appelait Tarrit, il est allé étudier au Vietnam. C'était dans le secteur spécial 305. Et Tarrit était le chef de cette zone spéciale. Alors, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre dans ma question, donc je vais essayer de la reformuler. Avant le 17 avril 1975, lorsque vous étiez en charge de récolter des racines traditionnelles, qui était votre chef d'unité ? L'interprète n'a pas suivi le nom. Est-ce que vous pourriez répéter le nom, s'il vous plaît ? Nous n'avons pas entendu le nom dans la traduction. Le nom, c'est Tarrit. Le chef d'unité, c'était le même... Est-ce que c'est le même Tarrit qui était ensuite ministre du commerce ? Bonne journée. Non. Réponse non. Et l'autre question que je vous posais était de savoir si, au sein de votre unité, il y avait des gens qui avaient des compétences dans la médecine traditionnelle. Est-ce que, parmi les gens qui travaillaient avec vous, il y avait des gens qui avaient l'habitude de soigner avec les plantes ? Le chef de bureau, c'est celui qui a reçu une formation médicale au Vietnam. Je voudrais maintenant m'attacher à avril 1975. Vous avez indiqué que vous êtes arrivée à Phnom Penh après la victoire. Ma première question est donc la suivante. Est-ce que, après la victoire, c'est la première fois que vous mettiez les pieds à Phnom Penh ? Oui. Oui. Le premier endroit où vous êtes allé à votre arrivée à Phnom Penh, est-ce que vous pouvez le décrire à la chambre ? Je suis arrivée au stade. Tout à l'heure, M. le coprocureur a parlé du stade olympique, mais je n'ai pas entendu ce mot sortir de votre bouche. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce stade ? Est-ce que c'était bien le stade olympique ou est-ce que c'était un autre stade ? Le stade olympique ou un autre endroit ? Le stade olympique ? Oui, c'était le stade olympique. Je vais revenir tout à l'heure à d'autres points sur votre vie à Phnom Penh. Mais auparavant, je voulais savoir, au moment où vous arrivez à Phnom Penh le 7 avril 1975, quel dirigeant est-ce que vous connaissiez du PCK ou du Campuchia démocratique en général ? Quels sont les noms qui vous étaient familiers ? Est-ce que vous saviez quelles fonctions ils occupaient ? Et vous savez-vous quelles positions ces personnes avaient-elles ? Avant le 17 avril 1975, je ne connaissais qu'Hom Kyo, Hom Toi. Ils étaient dans la section médicale. Ils étaient dans la section médicale. Et il y avait une autre personne par le nom de Hom. Je ne me souviens pas exactement de son nom. Il y avait une autre personne dont je ne me souviens pas du nom. qui était chargée du problème de laine. D'accord. Donc, si je comprends bien, avant avril 1975, vous ne connaissiez en gros que les personnes qui avaient des responsabilités autour de vos activités et dans la localité où vous vous trouviez. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que c'est correct ? Oui. Oui, c'est correct. Tout à l'heure, répondant aux questions de monsieur le co-procureur, vous avez évoqué des sessions d'éducation et vous avez évoqué un certain nombre de noms. Vous avez parlé de Pol Pot, Yeng Sari, Kyo Sampan, Nunchia. Je voudrais savoir ce que vous saviez à propos de ces personnes au moment où il y a eu ces sessions d'éducation. Premier point, que saviez-vous de Pol Pot ? Quel était son poste, à votre connaissance, à l'époque où vous l'avez entendu en session d'éducation ? À l'époque où vous l'avez entendu parler pendant les éducation sessions ? Regarding Pol Pot's position, il lui a annoncé que c'était le président. Nunchia, 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 et qui se爸 était le membre ? Nunchia, 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 Nunchia et N professeur du ministère des affaires sociales c'est paul pot qui a annoncé ses fonctions où c'est pour ce jour-là ou annonce d'eau aux positions en la dé ja oui c'est pas le pote qui a fait l'annonce je vais revenir un petit peu plus tard dans très peu de temps à monsieur vous avez indiqué que vous avez passé un certain temps à taqmao à vous occuper de taqmao et que c'est par la suite que vous êtes arrivés à la pagode de tout le tombeau est-ce que j'ai bien compris votre déposition oui c'est exact en ce qui concerne vos activités à tout le tombeau est-ce que votre travail était toujours au sein de la pagode ou est-ce que vous faisiez des activités à l'extérieur ou est-ce que vous avez travaillé dans l'enceinte de la pagode je travaillais dans l'enceinte de la pagode vous avez indiqué que vous avez assisté pendant la période du Kampuchea démocratique à deux sessions d'éducation auquel vous situez la présence de Kyo Sampan et vous avez répondu tout à l'heure en répondant à monsieur le co-procureur que si vous comptiez les sessions d'éducation et les autres réunions auxquelles vous dites que vous avez vu le Kyo Sampan vous arrivez à à peu près un nombre de six c'est-à-dire deux sessions d'éducation à Borekila et quatre réunions au sujet du bureau du commerce je vais donc vous poser des questions maintenant au sujet de ces réunions au bureau du commerce j'ai cru comprendre de vos réponses précédentes que vous n'êtes pas en mesure de dire à quel endroit exactement ces réunions ont eu lieu est-ce que j'ai bien compris ? oui, je m'aimais oublié le lieu pour soutenir la réunion car j'allais rarement à Phnom Penh je ne me souviens donc pas de l'endroit exact quand vous dites j'allais rarement à Phnom Penh est-ce que vous voulez dire que vous sortiez rarement de la pagode de Thu 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 Thu, pardon ? C'est pourquoi je n'arrive pas à reconnaître des endroits. On est venu à Phnom Penh, donc il n'y a pas de souci sur ce point. Une question cependant, est-ce que vous vous souvenez si pour ces 4 réunions, vous vous êtes déplacés hors de la pagode, est-ce que vous vous souvenez si vous vous êtes déplacés à pied ou si vous avez pris un véhicule ? C'est vous qui conduisiez la moto ou c'est quelqu'un qui conduisait la moto pour vous ? Je conduisais moi-même. Et lorsque vous vous êtes rendu à cette réunion, vous étiez tout seul ou vous avez suivi des gens qui venaient eux aussi de la pagode où vous travaillez ? Je me suis rendu à la réunion avec la camarade de Tar. Et à Toul Tumpung, la caméra de Tar, c'est également rendu à la réunion avec moi, mais le lieu d'emballage. Mais je suis allée à la réunion toute seule, à l'endroit où se trouvait l'usine d'emballage à Taqmaou. Alors, je voudrais une précision. Là, vous me parlez d'une réunion lorsque vous étiez à la pagode de Coxsac. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez assisté à une réunion avec... Est-ce que j'ai bien compris que vous avez assisté à une réunion avec des membres du Bureau du commerce ? Et tout à l'heure, en répondant à M. le coprocureur, je cite en fonction de mes notes, vous avez dit que vous assistiez à des réunions enquelles vous avez vu Kyo Sampan, en dehors des sessions d'éducation, étaient des réunions en petit comité avec Ta'un, Ta'un, ce que j'ai entendu, la camarade Ta, et Van Riet, Tan Riet, et vous-même. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition que ces réunions avaient lieu en petit comité avec les personnes que je viens de citer ? Je n'étais pas à Coxsac. J'étais basée à la pagode de Tout-le-Tompong. Puis j'ai été envoyée à Taqmao. J'avais cru comprendre que vous étiez allée d'abord à Taqmao avant d'aller à la pagode de Tout-le-Tompong. Après la pagode de Tout-le-Tompong, vous êtes également retournée à Taqmao ? Après la pagode de Tout-le-Tompong, vous êtes également retournée à Taqmao ? À propos de Kyo Sampan, vous avez indiqué que, lors de la session d'éducation, Paul Pot l'aurait présenté comme membre. Est-ce que vous saviez quelle était la position exacte, quel était le titre de M. Kyo Sampan à l'époque ? Et je ne sais pas quel poste il était occupé sous le régime. Mais ce que je savais c'est que Kyusampan était subordonné à Nunchia. Quand vous dites, vous le saviez, quelle était la source de votre information ? Oui, parce que la structure était là, il y avait les chefs, l'adjoint et les membres. Quand vous dites, la structure était là, à quelle occasion est-ce que vous avez pu savoir quels étaient exactement les niveaux hiérarchiques des uns et des autres ? À quelle époque vous connaissiez les niveaux hiérarchiques et les rangs de plusieurs personnes ? C'était à l'époque où Pol Pot a fait l'annonce lors d'une séance sur des formations. Et il a dit qu'il était le chef et Nunchia, son adjoint. Et Kyusampan, et après Kyusampan, il y avait Yeng Sari et Yeng Thirit, respectivallement, regardant l'ordre des rangs. C'était là l'ordre hiérarchique normal. C'est ce que vous avez déduit ou c'est lui qui a dit cela, qui a parlé d'ordre hiérarchique ? C'est une déduction que vous avez faite ? Est-ce que c'est une déduction que vous avez fait ? Il a dit qu'il était le chef et Nunchia, et Kyusampan était un membre. En dessous de Kyusampan, il y avait Yeng Sari et Yeng Thirit. Yeng Thirit était responsable du ministère des Affaires étrangères et Yeng Thirit du ministère des Affaires Sociales. Est-ce que vous saviez ce qu'était le comité permanent ? Est-ce que vous saviez ce qu'était le comité permanent ? Non, je ne savais pas. Je vous pose des questions sur la source de réinformation, madame, parce que vous avez été entendue également par les causes d'instruction. Et vous avez évoqué avoir fait aussi d'autres suppositions sur qui était qui. Et je voudrais citer votre déclaration de choix bar 10721 aux questions et réponses de 126 à 131. Et ma première question avant de citer ce passage, est-ce que vous connaissiez Sun Sen ? Et savez-vous quel était son poste ? Petence sur l'exemple ? Un jour où est-ce que vous aimez-vous ? Je ne sais pas. J'ai entendu des gens l'appeler Homsen, Homsen. Et est-ce que vous connaissiez Von Veyt? Et vous connaissez Von Veyt? Oui, je le connaissais. Et quelle était sa fonction? Et quelle était sa position? Je ne savais pas de sa position, mais Von Veyt était aussi dans la zone spéciale. Dans votre entretien avec les enquêteurs des coches d'instruction, vous dites quelque chose d'un petit peu différent. Et donc c'est aux références que je donnais tout à l'heure, à savoir question-réponse de 126 à 131. Et je vais lire pour vous rafraîchir la mémoire sur ce que vous avez dit. Et je vais lire en anglais. La question est la suivante. Dans votre entretien avec le CDK, vous avez mentionné une personne appelée Sonsen. Est-ce que c'est correct? Votre réponse. Oui, c'est correct. Sonsen était peut-être également appelée Von Veyt, I guess. Sonsen était peut-être également appelée Von Veyt. Question. Comment avez-vous dit que Sonsen et Von Veyt étaient les mêmes personnes? Comment avez-vous dit que Sonsen et Von Veyt étaient une seule et même personne? Réponse. Réponse. I don't know. Je ne sais pas. Question. Question. What was Sonsen position? Quel était le poste de Sonsen? Answer. I don't know. Réponse. Je ne sais pas. Question. Question. How about Von Veyt's position? Qu'en est-il des fonctions de Von Veyt? Answer. Réponse. Il était secrétaire de la zone spéciale. Il était secrétaire de la zone spéciale. I heard people calling him Sonsen. L'appeler Sonsen. Question. Question. Did you ever see him? L'avez-vous jamais vu? Answer. Réponse. Are you asking me about Von Veyt? Question. Vous me posez des questions sur le sujet de Von Veyt? Vous voulez parler de Von Veyt? I'm asking you about Sonsen. Réponse. Answer. Je me pose un déroge au sujet de Sonsen. I never saw Von Veyt or Sonsen. Votre réponse. I only heard about them and suspected that they could be the same person. And of quote. Je présume qu'il pourrait s'agir de la même personne. Fin de citation. Est-ce que, madame, ça vous rafraîchit la mémoire sur ce que vous avez dit devant les courses d'instruction? Et est-ce qu'il est vrai qu'en réalité, vous ne savez pas exactement qui était Sonsen et qui était Von Veyt? Oui. Oui. Au propos de Kyo Sampan, vous avez évoqué pour la première fois le fait qu'il aurait assisté à des réunions avec vos chefs Tahong et Tarit. Vous l'avez évoqué pour la première fois lors de votre audition par les co-jou-instructions début 2016. Vous avez répondu ce matin à M. le Président, vous avez indiqué, vous vous souvenez, avoir été interrogé bien longtemps avant par le CDCAM. Nous avons un dossier d'entretien avec le CDCAM qui sont tous les deux sous la cote E3-5647. Un premier entretien qui date du 7 décembre 2002 et un autre entretien qui date de 2004, du 20 octobre 2004. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur le moment où vous avez été interrogé par les enquêteurs, le personnel du CDCAM ? Lors de votre premier entretien, donc de 2002, en fait, on réalise que c'est... Plutôt la personne qui vous pose des questions, qui vous parle de Kyosampan, et je renvoie au premier extrait. D'abord, donc, document E3-5647, ERN en français 00332570, en anglais 00640150, et en Khmer 0054387. Et vous évoquez à ce premier ERN, vous évoquez une session politique à Borekila, et c'est la personne qui vous interroge qui vous dit... « Ming, quand vous êtes arrivé là, alors vous avez eu une formation politique. Vous disiez la dernière fois que vous avez appris la politique avec Nunchéa, c'est quelqu'un comme ça. Où cela se passait-il ? » Et vous répondez « Là, on appelait Borekila, quelque chose comme ça. » Ensuite, dans un deuxième extrait, cette fois-ci, c'est le ERN en français 00332572, en anglais 00640151, et il faut que je retrouve le ERN en Khmer. Je vous le redonne dans un instant, M. le Président. La question qui vous est posée est la suivante, donc c'est toujours le personnel du CDKAM, qui était considéré comme quelle catégorie de personnes, comme ennemie de cette révolution, dont on parle dans la Réunion, dont Yeh Sampan, Nunchéa, était enseignant. « Ont-il expliqué quels étaient les critères pour déterminer les ennemis de Nunchéa ? » Votre réponse était la suivante. « Oh, parfois, on disait que les ennemis étaient à l'intérieur de notre corps, quelque chose comme ça. Nous, les ennemis mentaux, nous menaient à la paresse. » Fin de citation. Ma première question, est-ce que vous vous souvenez si, comme cela ressort de la lecture de ce document, que le nom de Yeh Sampan a été prononcé lors de cet entretien, si c'était bien la personne qui vous interrogeait, qui a prononcé son nom ? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, ou est-ce que c'est trop lointain ? « Do you remember who spoke that name ? » « Does that refresh your memory at all, or was it too long ago ? » « Oui, 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 oui. » Et vous répondez « Nunchéa », et vous répondez « Nunchéa », et vous répondez « Nunchéa ». Et est-ce que vous vous souvenez, Madame Le Témoin, si lors de cet entretien avec le CDCAM, vous avez évoqué les responsables du Bureau du Commerce à l'époque ? Je vais peut-être, pour rafraîchir la mémoire. Je vais peut-être, pour rafraîchir la mémoire. Ça va être plus simple. Donc, lorsque vous êtes interrogé par les membres du CDCAM, document E3-5647, et, M. le Président, l'ERN en commerce, vous me manquez tout à l'heure, vient de mettre fournis, et il s'agit du 005489. Donc, dans ce nouvel extrait, on évoque le retrait de Tahong, et vous évoquez qui étaient les responsables du ministère et du commerce à l'époque. ERN en français, 00332566. ERN en anglais, 00640144. Et ça se poursuit sur la page suivante. Et ERN en kumar, 0054381. Voilà la question qui vous est posée. Et quand on a limogé Ong, RIT était là ? Votre réponse ? Au commerce national et international, c'était lui qui le dirigeait. Question ? Non, quand on a emmené Tahong et limogé certains des gens de l'Est, Van Riet, lui, occupait toujours ce poste, il n'a pas été muté ? Votre réponse ? Oui, il était là. Question suivante. Et vous avez entendu parler du dénommé du dénommé Koytun ou Koytik ? Votre réponse ? C'est Tatouik et Tatouik. Et Tatouk, je les connaissais. Fin de citation. La personne qui vous a interrogé ce jour-là vous pose des questions sur le dénommé Koytun. Est-ce que vous saviez qui était Koytun ? Et quel était son poste ? Et quel est-ce que lui avait occupé ? Et quel est-ce qu'il était-ce qu'il est-ce qu'il était-ce qu'il était-ce qu'il est-ce ? Je ne sais pas si c'est une personne Khoi Thun ou Khoi Thun. Khoi Thun ou Khoi Thun, je ne connais pas cette personne. Dans votre cdcam, pourtant, vous dites que vous les connaissiez. Vous dites ceci, je vais poursuivre ma lecture de l'extrait que j'ai commencé. La question suivante, après que vous ayez évoqué Tatouïk et Tatouk, la question suivante qui vous est posée est la suivante. À ce moment-là, il était ministre de quoi ? Votre réponse, à cette époque, il travaillait dans le domaine médical. À l'époque d'Apot, on l'appelait Humtouik. Question suivante, et celui qui travaillait dans le ministère du Commerce, celui qui était supérieur à Van Riet, c'était qui ? Votre réponse, il n'avait plus que ce Tat. Fin de citation. Est-ce que cet extrait vous rafraîchit la mémoire ? Le président témoin, veuillez entendre l'accusation à la parole. C'est peut-être simplement un problème de traduction, mais en anglais, l'intervieur dit au ministère du Commerce, qui était au-dessus de Van Riet, et ensuite, ce témoin dit, c'était le seul. Donc, en tout cas, en anglais, il n'y a pas le nom de Tatouk, ou de Poetone, ou tout autre nom. Effectivement, dans la traduction en français que j'ai lue, on comprend bien qu'il n'y avait plus que lui, il n'y avait plus que ce Tat, Tatéa, comme frère, ou comme camarade, plutôt. Donc, a priori, il n'y a pas de contradiction. Le Tatouk et Tatouk dont je parlais, c'était sur la réponse précédente. En tout état de cause, Madame, est-ce que vous vous souvenez que vous avez indiqué, devant le CDCAM, qu'il n'y avait que Van Riet et qu'il n'y avait pas de personne supérieure à lui, à ce moment-là ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Vous vous souvenez de ça ? Oui, je m'en souviens. Vous l'avez dit, donc, en 2002, devant le CDCAM, en 2004, non plus, vous n'évoquez pas une éventuelle supervision par que sont pas des affaires du commerce. Et la première fois, en fait, que vous évoquez cette supervision de M. Kyo Sampan supposée au commerce, c'est lorsque vous êtes interrogé, c'est-à-dire 14 ans ou 12 ans plus tard, si on prend 2004, par les enquêteurs des cojus d'instruction. Et je vais rappeler ce que vous avez indiqué dans cet entretien avec les enquêteurs des cojus d'instruction, document E3, bar 10721, réponse 242, que je vais lire en anglais. Answer 242, which I will read in English. At the Ministry of Commerce, the person who had overall authority about both domestic and foreign commerce affairs was que Sampan. He had meetings with the cadres there on a monthly basis. Fin de citation. Première précision, devant les cojus d'instruction, vous avez indiqué qu'il y avait une réunion mensuelle. Et puis, tout à l'heure, répondant à M. le compréhore, vous avez dit que finalement, vous ne souveniez plus exactement, que c'était peut-être une réunion tous les deux mois, ou peut-être une réunion tous les trois mois. Dans la mesure où vous-même m'avez indiqué que vous n'avez participé qu'environ à quatre réunions avec M. Kusampan relativement au commerce, est-ce que vous pouvez indiquer quelle est la source de vos informations et quelle était, je vais procéder autrement, est-ce que pour les réunions au cours desquelles il y avait des échanges entre Tahrit et Taong, est-ce que vous étiez informé du contenu de ces réunions ? Ou were you informed of the content of those meetings ? Je connais les trois politiques principales, et le plan psychologique, organisationnel notamment. Je procède autrement. Lorsque vous étiez à la pagode de Tultonpang, quelle était votre poste exact ? Quelles étaient vos responsabilités ? J'étais responsable de sélectionner des produits. Vous avez indiqué tout à l'heure que c'était de la responsabilité du commerce national. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? C'était bien le commerce national. C'était bien le commerce national. Est-il exact de dire que dans ces conditions, vous n'aviez aucune responsabilité en matière de commerce international ? Est-ce que vous assistiez aux réunions qui étaient en rapport avec votre travail dans le cadre du commerce national ? Est-ce que vous assistiez aux réunions qui étaient en rapport avec votre travail ? Oui, tout à l'heure, vous avez indiqué ne plus vous souvenir où étaient les réunions, où se déroulaient les réunions auxquelles vous avez assisté, mais vous avez indiqué qu'elles n'avaient pas lieu, si j'ai bien compris, à la pagode de Tultonpong. C'est bien exact ? Qui vous tenait informé de la date de la réunion ou des réunions auxquelles vous deviez assister ? C'est la personne qui vous convoquait à une réunion si vous deviez y aller dans le cadre du Bureau du commerce national ? C'était le camarade de Tart. Mais nous savions que chaque mois, nous devions assister à ce type de réunion. Mais tout à l'heure, vous avez indiqué que, finalement, vous ne saviez plus trop si c'était mensuel, bimensuel ou trimestriel. Et vous avez également indiqué, répondant à M. le coproféreur, que dans votre souvenir, en dehors des deux fois où il y avait une session à Borahkila, vous n'aviez le souvenir que de quatre réunions en présence de M. Kyo Sampan. Est-ce que c'est bien exact ? Est-ce que vous pouvez indiquer ce qui n'est pas exact et préciser ? Je l'ai vu à la principale session d'études annuelle. Je l'y ai rencontré deux fois. Et quant au réunion des membres du parti, au Bureau du commerce, je l'y ai rencontré quatre fois. C'est ça. J'ai donc bien compris votre déposition. Question suivante. Je continue à citer ce que vous avez indiqué devant les codes de l'instruction. Cette fois-ci, c'est question-réponse 243. Vous parlez de ces quatre réunions auxquelles vous avez assisté. La question qui vous est posée, plutôt en anglais, qui organisait les réunions ? Et la réponse ? À l'époque, Kyo Sampan qui initiait l'examen de l'ordre du jour de la réunion. Et ensuite, non. Je veux dire que Tarrit était celui qui préparait l'ordre du jour parce que c'était le président du commerce extérieur. Et la question ? Où se rencontrait-il ? Et la réponse ? À un endroit appelé ministère du commerce extérieur. Et la question ? À ces réunions, de quoi parlait-il ? Et la réponse ? À ces réunions, ils ne parlaient que de politique de conscience et de tâches. End of quote. Fin de citation. Là, dans votre réponse au cojuge d'instruction, on a l'impression que vous évoquez des réunions au bureau du commerce extérieur et que vous évoquez le contenu de réunions relatifs au commerce extérieur. Est-ce que vous pouvez préciser ce point ? Est-ce que vous avez assisté à des réunions relatifs à du commerce extérieur ? Ou est-ce que c'est des suppositions que vous avez faites ? Ou est-ce que c'est des suppositions que vous avez faits ? Le président, témoin, veuillez attendre l'accusation à la parole. Le président, témoin, veuillez attendre l'accusation. Une objection. Je ne suis pas certain que le témoin ait dit que les réunions portaient sur le commerce international. La question était la suivante. De quoi a-t-il parlé à ces réunions ? Et le témoin répond à ces réunions. Il ne parlait que de politique de conscience et de la répartition du travail. Ce témoin a dit que son travail, à l'époque, concernait les produits envoyés à l'étranger. Quoi qu'il en soit dans cette déclaration, elle n'a pas dit que la réunion est portée sur le commerce extérieur. Je vais procéder autrement. Tout à l'heure... Je vais continuer de manière différente. Tout à l'heure... Madame, vous avez indiqué que... Vous ne vous souvenez pas du lieu où avaient eu lieu les réunions les quatre réunions où vous dites que Kyo Sampan était présent. Première question. Est-ce que ces réunions avaient lieu au ministère du commerce extérieur ? Take place at the ministry of foreign commerce. Oui, madame... Oui, madame... It was located near the vicinity of Stadja, à proximité du vieux Stadja. Mes excuses. C'était au vieux marché, et non pas au vieux Stadja. C'était un peu au-delà du vieux marché. Et les quatre réunions dont vous vous souvenez sont déroulées à cet endroit. Ce que j'ai bien compris, votre déposition. C'est là. Did I understand your testimony correctly ? C'est bien ça ? Oui. Et vous dites que... Et vous dites que... C'est Tarrit qui préparait l'agenda de la réunion et qui présidait la réunion. C'est bien ça ? Et vous avez indiqué tout à l'heure de ne pas connaître la position de M. Kyo Sampan. Vous saviez quelle était sa fonction ou en quelle qualité il assistait à ces réunions ? Ou est-ce que vous ne saviez toujours pas ? Il y était en tant que personne chargée de donner des conseils. De donner des conseils. Et est-ce que vous avez entendu à quel... Enfin, comment savez-vous qu'il était là pour donner des conseils ? Est-ce que c'est Van Riet qui vous l'a dit ? Est-ce que Van Riet qui vous l'a dit ? Non, pas Van Riet. Il est allé assister à cette réunion mensuelle avec nous. C'est pour cela que je le dis. Donc si je comprends bien, c'est une déduction que vous faites. Donc, si je comprends bien, c'est quelque chose que vous déducez. Peut-être un problème de traduction. Je m'aperroge. Il est clair qu'elle a dit qu'elle ne connaissait pas ses fonctions officielles à l'époque. Mais vous avez dit en quelle qualité était-il là ? Ça veut dire quoi au juste ? Qu'entendez-vous par là ? Que peut-on bien répondre à ce genre de questions ? Je ne vois pas où vous voulez en venir. J'essaye de voir si, en rentrant dans les détails, je rafraîchais la mémoire du témoin, tout simplement. Elle vient me dire qu'elle a compris ou elle a supposé que c'était pour donner des conseils. C'est sa réponse. Je ne vais pas plus avant, mais j'essaye de savoir si je peux lui rafraîchir la mémoire ou pas. Vous avez indiqué que Van Riet était celui qui évoquait l'agenda et qui présidait la réunion. Est-ce que vous pouvez indiquer quel était le rôle de Tah-Eun et de Kamara-Tah dont vous dites qu'ils étaient également présents lors de ces réunions ? La Kamara-Tah présidait le bureau. Quant à Eun, c'était une femme. s'il était chef de section, elle était chef de section, soit une fonction similaire à la mienne. Donc, si je comprends bien, la Kamara-Tah était votre supérieure à vous, vous, madame, et à Tah-Eun. C'est bien ça ? Et c'était aussi Tah-Eun's supervisor, est-ce que c'est correct ? Oui. Oui. Vous avez ensuite évoqué l'arrestation, en tout cas le retrait de Tah-Eun. Et vous avez dit si j'ai bien compris votre déposition et corrigez-moi si je me trompe. qu'il avait été enlevé après l'arrestation de Sopim. Parce que j'ai bien compris votre déposition. Est-ce que j'ai compris votre témoignage correctement ? Le président témoin veuillez attendre l'accusation à la parole. L'accusation ? C'est peut-être un problème de traduction, mais ce témoin a parlé de Tah-Hong comme ayant été arrêté en rapport avec avec Sa-Opim. Je ne sais pas si l'avocat parle de Hong. Je ne sais pas si l'avocat parle de Hong. savoir que Tah-Hong a été enlevé après l'arrestation, j'ai entendu le mot arrestation de Sopim. Est-ce que vous confirmez ce point ? Comment avez-vous appris l'arrestation de Sa-Opim et par qui ? l'arrestation de Sopim et Kha-Ti ? Je n'en savais rien, mais ce que j'ai su, c'est qu'une rumeur courait selon quoi Sa-Opim était un traître. Par la suite, Tah-Hong a été arrêté. D'accord, donc vous avez entendu des rumeurs. Est-ce que vous vous souvenez à quelle date vous avez entendu ces rumeurs ? Vous vous souvenez quel était le date quand vous avez entendu ces rumeurs ? Et combien de temps avant le retrait de Tah-Hong avez-vous entendu ces rumeurs ? Est-ce que c'était plusieurs semaines, plusieurs mois ? Peu de temps après. Peu de temps après. Alors, juste une précision, vous avez entendu... Vous voulez dire plutôt que Tah-Hong a été arrêté peu de temps après les rumeurs sur Sa-Opim ou est-ce que vous avez entendu les rumeurs sur Sa-Opim peu de temps après l'arrestation de Tah-Hong ? Est-ce que vous pouvez préciser ? The arrest of Tah-Hong could you please clarify ? It took place subsequently. Ça s'est passé par la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? What happened thereafter ? What happened And what happened thereafter ? Later on, their wives and children and grandchildren were arrested and there were people who were removed Des gens ont été retirés de leurs fonctions. Ma question était différente. Je voulais savoir si Ta Hong a été enlevé avant ou après les rumeurs sur Sao Pim. C'était après l'arrestation de Sao Pim. Je voudrais revenir quelques instants sur votre passage à Kampongchenang. Vous avez indiqué à la Chambre que vous avez été chargé de travaux d'agriculture à Kampongchenang. Je voudrais savoir où se situaient les rizières dans lesquelles vous avez travaillé par rapport à l'aéroport de Kampongchenang, par rapport au site de travail. Et là, je parle géographiquement, bien sûr. Et je parle en termes géographiques, bien sûr. Les rizères de Kampongchenang. Les rizères de Kampongchenang. Et on appelait cet endroit Kampongchenang. La partie basse de Kampongchenang. Je n'occupais pas de fonction là-bas. Je n'occupais pas de fonction là-bas. Vous avez indiqué avoir vu à un moment le site de travail de l'aéroport de Kampongchenang. Je voudrais savoir à quelle distance les rizières où vous travaillez se trouvaient du site de l'aéroport de Kampongchenang. Est-ce que vous pouvez dire un centaine de mètres, kilomètres ou une distance à pied, combien de temps il fallait parcourir pour arriver d'un endroit à l'autre ? Vous avez dû couvrir à l'aéroport de 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 l'aéroport. Puis on devait continuer le voyage par bateau. Cela nous a pris beaucoup de temps pour voyager par bateau à destination de cet endroit. D'accord. Un dernier point de précision. Quand vous dites que vous avez vu un certain nombre de travailleurs à l'aéroport de Kampongchenang, est-ce qu'il est exact de dire que vous n'êtes pas resté sur le site de l'aéroport de Kampongchenang et que vous n'avez jamais résidé sur le site de l'aéroport de Kampongchenang ? La nuit, j'allais y dormir. Et le matin, on nous envoyait cultiver du riz de saison sèche. Donc si je comprends bien, vous aviez des baraquements pour dormir non loin de l'aéroport, mais votre lieu de travail était différent du site. C'est bien ça ? Mais votre lieu de travail était différent du site de l'aéroport de Kampongchenang. Est-ce que c'est correct ? Oui. Oui. Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions et mon confrère Kong Samon n'a pas non plus de questions. Monsieur le Président, je n'ai pas de questions pour les witness. Et mon collègue, Kong Samon, n'a pas de questions pour lui ou pour elle. Monsieur le Président, le Président, la Chambre aimerait vous remercier Madame Bétboune. Le Président, la Chambre aimerait vous remercier Madame Bétboune. Le hearing of your testimony is now concluded. Votre dépossession de la Présence achevée. Et elle contribuera à la manifestation de la vérité. Votre présence n'est plus souhaitable, le Présence n'est plus souhaitable. Le Présence n'est plus souhaitable, le plus nécessaire. Vous pouvez vous retirer. Vous souhaitez vous retirer. L'Heboune, vous souhaitez être la meilleure. La Chambre vous souhaite également remercier Maître Sockse-Chatta. Vous pouvez également vous retirer. messieurs le Président, tu peux également vous retirer. Vous pouvez également vous retirer. Vous pouvez également vous retirer. Sé Guevoune, en collaboration avec l'une de vos témoins to her home. et le court session aujourd'hui est venu à un adjournment car nous avons quelques temps parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de réserve car nous n'avons pas totalement de réserve il est maintenant un temps pour l'adjournement le chamber va résumer sa hearing demain en novembre 2016 à 9h et demain le court will hear the testimony de la déposition de TCW 897 de TCW 897 et nous aurons également une partie civile de réserve de TCCP 258 de TCCP 258 de TCCP 258 de TCW 897 et 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 de TCW 897 demain avant 9h pour la reprise de l'audience l'audience est levée de TCW 897 la reméter de TCW 897 puis la reméter de TCW 897 parure de TCW 8 sweur